Coucou J'espère que ça va bien Oh non c'est le spotter qui peut Oh merci Mr Pour le resub comment tu vas Du coup ça fait 5 ans et 9 mois Que tes subs Merci beaucoup Oh c'est vrai que j'étais sur un autre serveur J'étais sur un autre serveur Il va falloir que je retourne sur mon serveur de base Ça va très bien J'arrive un peu tard aujourd'hui pour le live Parce que tard j'ai fait prendre un bain à ma petite Elle puait Comme tous les enfants Non en vrai les enfants ça sent bon en général Ouais mais du coup attends J'ai envie de voir un truc Ah non depuis OBS on peut pas Oh c'est dommage Je sais que sur Streamlabs Il y avait le moyen de relancer les alertes Sur OBS on peut pas C'est pas très grave Depuis je garde Est-ce qu'on peut changer de monde ou pas ? Pas du tout Je crois pas qu'on puisse changer de monde depuis je garde Ça m'étonnerait quoi Mais oui on va reprendre la MSQ aujourd'hui Alors je ne vais pas commencer par deux roulettes ni quoi que ce soit Pour une fois je vais aller tout de suite dans le vif du sujet Parce que Parce qu'à 16h30 je coupe le live Donc je n'ai pas de live très longtemps en fait Je vais live en quoi deux heures et demie Après il faudra que je me prépare Et tout C'est vrai que je me prépare parce que quoi ? Ah oui je vais au resto Ce soir Vous voyez le rat originel Bah c'est moi Regardez tout ce que je fais juste pour pas payer Les déplacements Enfin payer le moins possible les déplacements Et hop là Gratuit Tu me viens acheter des cosmétiques Ah non mais ça ça vaut le coup de craquer ces millions dedans Ça vaut totalement le coup Ah oui Il va falloir que je fasse aussi mon vernis avant de partir Est-ce qu'on met une tenue plus fringante ? Pour la quête principale Genre là tu vois je ressemble à une bûcheronne Mais bon je trouve que c'est bien tu vois Allez on retourne à la maison Hier j'ai été faire des choses avec des copains C'était sympa Bah ouais j'étais habillée en Julie d'Hergé A tous mes enfants mères du nord Faut aller à la Pori ou à la petite Charlayan Attendez Ah vas-y c'est bon je vais prendre ça Let's go Ah ouais t'aurais pu venir à quelle heure hein Mister ? Oh mais attends je peux te faire ça ? Oh non c'est bon aller je ferai ça plus tard Je l'ai oublié C'est 100% un de mes sorts mais tant pis c'est pas grave Ah c'est pour ça Bah c'est pas grave t'inquiète Ce sera pour une prochaine fois De toute façon jeudi prochain on continue le palais des morts Sauf que Bah Sauf que Qu'est-ce que j'allais dire déjà ? J'allais par là ? Ça ça a l'air de passer Je vais passer par là pour aller là Ah non 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 c'est plus simple ici Je fais ça directement Parce que là il va falloir que je fasse ça Ça et tout le tour C'est un peu chiant En fait je voulais Je sais pas si je vais faire ça jeudi prochain Peut-être vendredi plus tôt En vrai Mais en gros Je suis en train de réfléchir Bon c'est pas Je sens que c'est pas la bonne idée Bien entendu mais Je réfléchis encore à un nouveau planning Parce que bon je vois bien que FF14 j'arrive à le tenir Tu vois le renfer tous les week-ends Mais je pensais surtout à Vendredi soir en fait Pour faire du palais des morts Je pense que Luni et Bao seront dispo Mais bon Mais ouais par exemple Stream mercredi et jeudi Du League of Legends Ah ouais ? Oh c'est cool ça Mais oui Gardez FF14 les week-ends De 13 à 17h Et Bon après de 13 à 17h On fait pas toujours 4h Je vais valider Samedi dimanche Et en semaine je fais d'autres trucs Quel soulagement de vous voir tous ici Nous vous avions en vie grâce à l'hétéroscope Jusqu'au moment où il a relevé Les perturbations semblables à un affrontement C'est avec attitude que nous attendions votre retour Vous êtes descendu si profondément Que nous ne pouvions plus vous entendre C'est à peine si nous avions une idée de vos mouvements Alors que s'est-il passé exactement ? Tout 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 J'ai buté Dieu Oui bah oui je le sais Mais bon Arrêtez Arrêtez de me rappeler Ce que j'ai fait J'ai du sang sur les mains Pardon C'est à dire du main sur les sang N'importe quoi Oh Adeline Mais ce n'est pas le moment de s'apitoyer Nous devons remplir la dernière mission Qu'Adeline nous a confiée Et le temps nous est compté Vous voulez bien me montrer le cristal qui contient les coordonnées de mes taillons Je vous promets de faire le nécessaire pour déterminer sa position exacte Même si nous découvrons où elle se cache Comptez-vous vraiment vous rendre aux confins de l'univers ? Dans un lieu empli de désespoir de mondes anéantis ? Je suis désolée de vous causer tant de soucis Cela peut paraître insensé Mais c'est bien notre bataille Le destin que nous avons choisi Ce qui nous amène à un autre sujet important Lorsque les Loporites auront localisé Métayon Nous aurons besoin d'un moyen de transport Je n'en vois que deux capables de naviguer dans l'espace La Lune et le vaisseau du Comte Seil Le problème C'est que l'un comme l'autre sont indispensables au Grand Exode Inutile d'en dire davantage En permettant l'achèvement du réacteur Toi et tes amis avez gagné le droit de suggérer Comment sera utilisé notre vaisseau Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir Pour soutenir votre cause auprès des autres conseillers Bien, puisque tout est entendu Que dirait les héritiers de la 7ème mode D'aller prendre un peu de repos Il me semble que vous l'avez bien mérité Pour analyser le cristal d'Aideline Je dirais qu'il nous faudra environ Voyons Une petite journée en temps terrestre Tout juste le temps pour un délicieux jus de carottes Et une bonne nuit de sommeil J'aime pas les jus de carottes moi En vrai si c'est bon Mais ça dépend lesquels Seulement une journée Décidément Les loporites sont terriblement efficaces Bon Retournons à vieille charlayan Et profiterons-en pour nous changer les idées Ce sera notre dernier répit avant le grand voyage Salut Diabo, comment tu vas ? Attendez, mais je me pose une question Je sais pas si le son est assez fort sur le jeu Vous l'entendez bien ? Ouais, on entend bien le jeu de toute façon, non ? Ah, d'accord Ok, là j'imagine que ça doit être mieux Enfin j'espère Le truc c'est qu'à chaque fois Je baisse le son à fond Mais Quand je suis hors stream quoi Mais en fait je dois le remonter à fond pour vous J'imagine que là c'est beaucoup mieux Tu me dis si c'est beaucoup mieux Diabo, tu viens sur mon serveur ? Tu viens sur Fantôme ? Tu viens dans ma guilde ? Mais t'es niveau combien en fait ? Ça dépend, si t'es niveau 30, ok tu peux refaire Mais si t'es niveau 70, bon tu vas pas refaire quoi Ah t'es niveau 10, ouais Ok tu peux largement refaire, c'est pas un problème Alors Ça alors c'est vous Je n'ai jamais été aussi content de vous voir franchir ces portes Vous êtes allé explorer les abysses de la mer des étoiles c'est ça ? C'est absolument fascinant Même dans leurs rêves les plus fous, les élèves de Bâle de Sion n'auraient pas imaginé visiter un endroit pareil Qu'est-ce que ça fait de se promener dans le monde éthéré ? Vous n'avez senti aucun effet sur votre corps ? Votre esprit ? Même pour vous qui en avez vu des vertes et des pas mûres, il s'agit d'une expérience inédite Comme on n'est jamais trop prudent, je vous suggère de vous coucher tôt aujourd'hui Une bonne nuit de repos ne sera pas de trop pour vous requinquer Allez-y, votre lit vous attend Ouais j'avoue que ça risque de le spell Après s'il oublie tout J'ai envie de dire que c'est pas très grave Heureusement que j'ai gardé ma tenue de bûcheronne J'ai imaginé si je fais la MSQ en maillot de bain Bon ménage diabo Je t'ai trouvé Ça faisait longtemps On dirige le deus Non, je voulais vraiment m'endormir Mais quand j'ai fermé les yeux, que tout a commencé à disparaître Toi aussi, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu restes ici, à observer ce qui se passe au loin On est fait Avant d'ouvrir un nouveau chapitre, nous devons d'abord clore celui-ci C'est celui-ci Je suis dergé nonante Est-ce que c'est pas beau tout ça ? Pfff Messire Fourchonneau nous a fait parvenir un message pendant que tu étais encore en train de dormir Nos amis les Loporites ont réussi à localiser Métayon Il aimerait que nous nous regroupions tous au rostre pour en parler Tu viens ? Il ne manque plus que toi et moi Dergé nonante, exactement Allez, est-ce qu'on joue dergé pour le reste de la MSQ ou pas ? Maintenant qu'il est nonante Hein ? Qu'est-ce que j'ai comme classe là ? Est-ce que vous pensez que si je joue mon érudit ça passe ? Ou alors ça passe pas du tout ? Je crois pas que ça passe au niveau des niveaux Il est nonante Et on va marcher parce qu'on a envie de se promener En vrai j'ai envie de prendre un déporteur mais je vais marcher un peu dans le jus Mon DRG est nonante J'ai deux persos nonante J'ai mon mâche blanc qui est nonante Et j'ai mon DRG qui est nonante Ok ? Je vais vous habituer vous allez voir Attends je crois que j'ai pris de mauvais chemin Je crois que j'ai pris de mauvais chemin Écoutez on parle souvent d'intégration Bah moi je m'intègre dans mon pays Je teine au Nantes Comme les gens bien éduqués dans ce pays Exactement ça veut tout à fait dire qu'il est fort J'aime trop le décor et tout J'aimerais trop avoir un jardin comme ça quoi Est-ce que je l'ai ? Harmonisé celui-là en vrai Ah c'est bon j'ai tout harmonisé en vrai J'aime trop l'ambiance du jeu Et voilà on est dans la salle du conseil des rostres J'arrête sinon je vais gâcher l'ambiance Vous voilà maintenant au complet Commençons sans embâge Les loporites sont parvenus à déterminer Où ces réfugiés mettaient grâce aux informations Fournies par Eideline Il s'agit d'une région de l'espace Infiniment lointaine Bien au-delà de la lune Et de tout astre connu Nous l'avons baptisé Ultima Thule Infiniment lointaine Serait-il au moins possible de s'y rendre ? C'est précisément la question qui nous intéresse Même si vos chocobos pouvaient voler dans l'espace Vous n'auriez pas assez d'une vie pour faire le trajet Techniquement, le voyage reste à la portée du système d'hyperpropulsion lunaire Mais tous les quartiers d'habitation et autres modules de survie Que nous avons bâtis au fil des années changent la donne Pour faire simple, je crains que même toute l'énergie contenue dans le cristal mer Ne suffise pas à atteindre notre destination Ah bah ça s'annonce bien ça Cependant, notre fameux hyperpropulseur est bien plus compact que nos moteurs conventionnels En économisant 2-3 boulons par-ci par-là Ils devraient rentrer cric-crac dans votre vaisseau spatial Exactement, le cristal mer n'est pas assez nonante Qui plus est, votre réacteur à hétérogéné... Dégénérescence devrait pouvoir l'alimenter Ça aurait été dommage d'utiliser ce bijou de technologie uniquement pour faire la navette entre ici et la lune Père, cela veut-il dire que vous avez pris une décision ? Avant de vous en faire part, sachez que c'est celle du conseil tout entier et non la mienne en particulier Lorsque nos amis Loporytes nous ont révélé l'emplacement de Météon, nous nous sommes immédiatement réunis pour décider d'exécuter ou non la phase suivante de notre grande exode Le plan que Living Way vient de vous exposer a été envisagé, un plan qui nous priverait de notre meilleur moyen d'évacuer l'humanité sur la lune Ainsi que de notre seul échappatoire une fois là-haut Toutefois, et après de longues tribulations, Aydeline a placé ses derniers espoirs en vous Ceci a pesé lourd dans la balance Car rappelons-le, c'est elle qui est à l'origine de chacun de nos actes Nous nous devions donc de prendre en considération cette nouvelle voie qu'elle a envisagée Enfin, n'oublions pas qu'elle est allée jusqu'à se sacrifier pour nous l'offrir En conséquence, le conseil de Charlayan a choisi de s'en remettre à sa décision Le grand exode sera suspendu Et notre vaisseau mis à votre disposition pour que vous rendiez à Ultima Utilie Vous n'allez pas un peu vite en besogne ? On n'avait encore rien demandé Et je doute que tous ceux qui préparent l'évacuation depuis des années 8 soient d'accord pour qu'on conduise à néant leurs efforts Ah, j'ai du mal à lire, je suis désolée C'est la fatigue Vous nous avez porté secours dans le Magna Glacis sans que nous vous suscitions Vous nous avez offert votre assistance dans le Labyrinthos pendant que nous nous attendions les livraisons d'Exada Mantium L'abnégation dont vous avez fait preuve vous a attiré la sympathie de nombreuses personnes Ainsi, pour qu'une majorité de voix se lèvent en votre faveur et que le conseil accepte de placer notre vaisseau, votre avenir, entre vos mains Putain, je lis vraiment mal ce soir, cette après-midi, c'est grave Je passe à dormir Quel est l'avis de l'oporite à ce sujet, Louis Vingway ? Au risque de me répéter, Adeline nous a donné naissance dans son profond désir de protéger la vie Et c'est précisément ce que nous vous essayez de faire, il va donc de soi que nous sommes de tout cœur avec vous Qui plus est, on en connaît un bout sur l'espace et comment y survivre Vous aurez à coup sûr besoin de notre aide pour voyager jusqu'à ses confins Et tais-toi Kuchiek Adeline a enregistré des données lisibles par les loporites, ce n'est pas pour rien Et puis, j'ai une armée de subordonnés qui veulent tout savoir d'Etheris Maintenant qu'ils ont eu un aperçu de ces merveilles, si je leur refuse, je vais me retrouver avec une mutinerie sur les bras Et ce sera de votre faute, hurlure géant Nous sommes en accord, mais la décision finale appartient aux héritiers Allez, laisse-moi choisir Nous arrêterons l'apocalypse, quoi qu'il en coûte Du tel d'un air, pas du tout en joué, mais ok Très bien, nous allons donc immédiatement nous atteler aux modifications de notre vaisseau Living Way avait anticipé votre réponse Les loporites sont déjà à pied d'oeuvre pour transférer l'hyperpropulseur Il arrivera bientôt à la tour de Babil, où la délégation d'Issabar prendra le relais pour l'acheminer jusqu'ici Ça te fait penser à Macron ? Ouais, un peu, j'avoue C'est notre projet Il nous faudra un certain temps afin de l'installer Ce sera probablement votre dernier moment de calme avant le grand dénouement Je suis trop triste, on va tuer Météion Oh là là Je vous suggère donc d'en profiter afin de partir sans sentiment d'inachevé à cœur Si on nous donne quartier libre, on ne va pas refuser Par contre, allons discuter de nos plans respectifs dehors pour ne pas déranger Eh ben Vous pensez qu'on va épargner Météion ou qu'on va la tuer ? Vraie question J'imagine que c'est maintenant que je vais avoir la quête Rendez-vous Gare du Nord, c'est ça ? Ou c'est dans la prochaine ? Je crois que c'est dans la prochaine Parce qu'il me semble que la quête Rendez-vous Gare du Nord, c'est dans le dernier patch Et du coup j'en suis pas encore là Non, je crois que c'est un truc comme ça Ouais, c'est après la mesquion Ah dommage, je vais pas en profiter C'est pas grave C'est normal Je n'avance pas là, regardez là, je ne bouge pas, je discute Bon, en vrai, il faudrait que j'avance Tu en reviens ? Nous voilà en plein calme avant la tempête Comment pourrions-nous en profiter au mieux ? Si la dynamisme et non l'éther affluent à ultima utile, plus de préparatifs ne nous seront d'aucune utilité De plus, Adeline a affirmé que nous pourrions compter que sur nous-mêmes une fois là-bas, autant voyager léger Je pense que tout plan, aussi ingénieux soit-il, serait superflu Nous devons affronter Météon en nous remettant à notre seule force de détermination comme nous l'avons souvent fait Quant à Eteris, on peut compter sur Tataru et Krill pour veiller sur elle durant notre absence On sait tous qu'elles feront tout pour protéger les gens qui restent ici Vous nous avez toujours fait confiance pour revenir sains et saufs, alors qu'est-ce que c'est ? Une fois de plus Tu parles comme si vous partiez déjà Mais oui c'est d'accord, nous aiderons autant que possible pendant votre absence et nous prierons pour que rien ne vous arrive Qui sait, nos sentiments affecteront peut-être le dynamisme, malgré la distance Bien Chacun fera donc ce qu'il souhaite en attendant que le vaisseau soit prêt à décoller Mais qu'est-ce qu'on va faire nous ? Tiens, ce ne serait pas Tataru là-bas ? On va aller se confrer ? Parce qu'on a assez dormi je pense Ah, le conseil vous a déjà donné sa réponse ? J'en pouvais plus, alors je suis venue ici pour vous attendre à la sortie des rostres Oh la tête de Tataru Tataru c'est la patate la plus mignonne Vous allez partir encore plus loin que la lune ? Dans les confins de l'espace ? Je suis une héritière moi aussi, alors je me montrerai courageuse Et j'attendrai avec impatience votre retour ici en priant avec Krita Je peux faire mieux que ça même Ayu, vous pourrez m'accompagner quand vous aurez terminé votre conversation ? Oula, où est-ce qu'elle va m'emmener ? J'ai peur Tout est digeux, alors je pense que Tataru peut t'emprunter dès maintenant Chacun va s'occuper comme il le souhaite, mais on ne sera pas loin Non, dis pas ça Tataru est trop bien, rejoignez-moi l'agora s'il vous plaît Moi j'aime beaucoup Tatamo, enfin Nanamo, mais pour moi c'est Tatamo, ok ? Nanamo c'est Tatamo Je devrais la redname d'ailleurs Tatamo, bien mieux que Nanamo D'ailleurs je regrette encore de jamais avoir acheté la figurine de Nanamo Qui était en édition limitée Parce que cette statue Enfin cette figurine est juste trop belle J'adore leur tenue C'est des PNJ ? C'est pas des personnages ? J'adore son tablier, il me faut la même Je l'ai trouvé Tadam, bienvenue à la première boutique de la Taru-Facture La petite firme qui monte Ah, Taru-Facture, j'aime bien le nom J'ai tissé des tenues diverses et variées pour les héritiers au fil du temps Mais j'ai toujours trouvé qu'elles manquaient de fonctionnalités Nous faisons face à la plus grande menace que nous ayons jamais rencontré J'ai donc tenu à remédier à ça en prenant contact avec les différentes guildes d'Eurs et A Et après des semaines d'efforts, nous sommes enfin parvenus à confectionner des vêtements dont le fonctionnel le dispute à l'élégant Ok Sale petit bémol On ne trouve pas ces étoffes et autres matériaux de qualité sous la patte d'un chocobo Mon sort de trésorière n'a fait qu'un tour quand j'ai vu les deviens J'ai donc décidé d'ouvrir une boutique à l'Agora afin de proposer ces magnifiques vêtements au plus grand nombre pour renflouer les coffres Et comme il me fallait des artisans et des vendeurs, j'ai engagé des réfugiés Tavenerois Ah, et ne vous en faites pas Aïeux, ce sera bien évidemment gratuit pour vous C'est toujours gratuit pour moi Qu'en pensons-nous pouvoir ouvrir boutique Varsarude ? Ah, désolé Madame Tarou, je dois encore régler 2-3 choses avant Ouais, là on va engager de la main d'oeuvre au bon marché Non, c'est pas de la main d'oeuvre au bon marché, c'est de la main d'oeuvre locale C'est pas la même chose Elle les paye Ah, il y a mon pote qui m'a envoyé un message, j'avais pas vu Attendez, je vais lui répondre après Les préparatifs de dernière minute, ça vous connaît n'est-ce pas ? Veuillez patienter un tout petit moment, je tiens à ce que vous soyez ma première cliente Non, 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 ça c'est autre chose, ça c'est d'esclavagisme Tatarou est quelqu'un d'honnête et d'intègre Elle paye correctement L'ouverture de la boutique va prendre encore quelques minutes Veuillez vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps avant de continuer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a trop mignon Varchan Ah non, j'ai oublié de dire, j'étais complètement plongée dans la lecture, désolée J'ai pu recruter quelques-uns de vos talentueux compatriotes C'est moi qui te remercie Tatarou En leur offrant un travail, tu leur permets de retrouver un semblant de normalité Chose dont ils ont grandement besoin en ces temps troubles Troublé De plus, nos artisans et commerçants ont beau être rompus aux techniques de leur métier aspectif Ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont rien à apprendre de vous Je passais pour voir s'ils s'adaptaient bien Et pour te témoigner ma gratitude Allons allons, il faut s'entraider, c'est normal Et puis ce n'est pas la seule chose qui va dans l'œil de sens N'allez pas croire que les artisans ailleurs et ailleurs qui leur transmettent leur savoir Faire ne sont pas intéressés non plus Qui sait, le mariage de tous ces talents pourrait même voir émerger de nouvelles méthodes de fabrication Oh, avoir des nouveaux livres de craft, de recettes Ah ah ah, je l'espère de tout cœur moi aussi Nous aurions là une belle preuve de notre amitié Ayou, le conseil m'a informé de votre plan et de votre prochaine destination J'ai dans le même temps appris pourquoi mon père considéra Edeline ou plutôt Eteris comme notre dernier espoir Ainsi, cette planète serait une des dernières, sinon la dernière abritait encore la vie Après un si long voyage à la recherche d'une terre d'accueil, elle a dû lui apparaître comme une lueur éblouissante Au milieu de l'océan désormais sombre et froid de l'univers Vous apprêtez à votre tour à voguer sur les flots stellaires Et je suis certain que les écailles de Midgar Zom vous permettront d'arriver à destination Je chanterai pour vous, héritier de la 7ème aube Mes paleroles témoigneront des espoirs que je place en vous D'une vie vécue à affronter l'avenir côte à côte avec votre espèce J'ai hâte que vous nous fassiez visiter Radzatan C'est vrai que vous n'avez pas encore pu voir notre cité sous son meilleur jour J'ai hâte de vous faire découvrir l'effervescence qui y règne en temps normal Vous serez toujours les bienvenus T'sais avec les violons là, histoire de rendre la scène bien dramatique Je vous laisse et bonne chance Que ce soit en affaires J'ai pas pu lire le reste J'ai cru que c'était terminé, je sais pas pourquoi Qui va encore venir nous parler ? Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir nous parler ? Non ? Ou alors c'est un lalafel et on l'a pas remarqué parce qu'il est tellement petit que bon Mon estomac crie famine, vite Il me faut une collation avant de tomber d'an... D'inanition C'est un lalafel Ah non Que vois-je ? Notre sauveuse en personne Que faites-vous ici ? Vous attendez donc l'ouverture pour profiter de ces merveilles ? Il faudra que je repasse un séjour pour voir si vous ne proposez pas quelque chose de ces... Quelques costumes saillant à ma taille En clinquant sur tout j'ai remarqué que ça a aidé à sortir du lot en société Et j'en aurai à coup sûr l'occasion puisque mon tirano de frère m'a ordonné de rester ici aussi longtemps que je pourrais me rendre utile Je suis chaque jour sang et eau en déchargeant des caisses en compagnie de ce muscle de sicard Et encore il y a coupé aujourd'hui Je l'ai vu quitter le port ce matin Apparemment c'est les missions en catimini pour lui Et déchargement à se briser les chines pour moi Entre sa part du travail dont je dois maintenant m'acquitter Et Honorua qui m'abandonne à mon triste sort sans le moindre casse-croûte J'en appuie plus Vous me trouverez aujourd'hui donc en quête d'une maigre subsistance Que me recommanderiez-vous ? Les plats du dernier rempart assurément Ce café en bordure du port J'ignorais que leur cuisine était renommée à ce point Pensez-vous que j'en aurais pour mon argent ? Attends frérot tu vas au resto bien sûr tu vas en avoir pour ton argent Enfin le meilleur moyen d'en avoir le coeur net reste d'y goûter Merci du conseil je pars de ce pas monsieur santé Partez toujours du principe que si vous allez au resto il faut en avoir Il faut payer Parce que dans tous les cas Le resto c'est pour être servi Et ne pas avoir à faire la vaisselle En plus de manger D'ailleurs je vais au resto ce soir ça fait longtemps Oh regardez qui voilà Si ce n'est pas ma chère Ayou Et accompagnée de Oh je suis lente Oh Je vais oublier son nom à lui Ah c'est Hancock Que faites-vous encore là ? Je croyais que vous deviez repartir immédiatement après votre livraison Ah telle était mon attention Je suis un homme de moult talent Mais force est d'admettre que vos affaires de vaisseau spatial m'ont montré mon béjôme Béjône ? Ça veut dire quoi béjône ? Mon intérêt Toutefois je sais aussi saisir toute occasion au vol et les marchés des mers du nord en recel Je flâne donc de commerce en commerce avant de lever l'encre pour rentrer à Kuganéen Toujours autant de suites dans les idées à ce que je vois Vous savez que notre monde court à sa perte tout de même Mademoiselle Tataru, je ne vous reconnais plus Nous sommes tous réunis ici afin de vous aider à repousser le danger, n'est-ce pas ? Mon caractère entreprenant démontre ma foi en votre réussite Je vous prends en mots, pourquoi ne pas faire un geste commercial pour vos futurs sauveurs ? Ah ah mademoiselle Tataru, votre sens des affaires s'aiguille chaque jour un peu plus Que dites-vous de ça Ayu ? A votre retour, le FCAO s'engage à réserver pour vous et vos amis une chambre de luxe à l'auberge du Bokairo Je ne peux malheureusement pas vous garantir de tarif préférentiel puisqu'il varie du jour au lendemain Ne soyez donc pas surpris en voyant la note Il va m'arnaquer en fait Votre goût pour le luxe n'est égal que votre renommée mondiale Ne laissez personne vous en dissuader, nous prendrons soin de réunir toutes les commodités nécessaires pour un séjour hors du commun Nous n'hésiterons pas à y mettre le prix car après tout, il sera le vôtre Voilà, je crois qu'il ne soit l'heure pour moi de vous quitter Avant de m'attirer les foudres de votre chevronée trésorière Sur ce, sachez que ma porte est toujours ouverte Elle n'est pas contente parce que c'est qu'il y a de l'argent qui va sortir de la trésorerie Bah bon, je mérite bien de profiter un peu d'un hôtel de luxe de temps en temps Après tout, je passe mon temps à sauver le monde Eh mais c'est Ayou, toi aussi tu es venu t'approvisionner à l'agora Putain, c'est encore qui ça ? On va croiser combien de personnes ? Quatre ? Cinq ? C'est la troisième personne là Tataru, t'étais là aussi ? Big Swatch, vous donnez un coup de main avec le vaisseau vous aussi ? Ouais, entre les ampoules des Forges, les chercheurs Charlayanais, les alchimistes de Razatan et Loporite On forme une équipe haute en couleurs, je te le dis Même le patron s'est avoué impressionné par l'engin Au point qu'il craint que Nero nous laisse qu'à motte juste pour pouvoir l'étudier Mais ne vous en faites pas, on veille au grain et votre joujou sera bientôt prêt à partir Ce pire Alors c'est direction l'espace hein ? Quand l'Empire s'était fondé, je pensais que notre vie allait devenir plus tranquille, ennueuse même Mais c'était sans compter que sur les héritiers de la 7ème aube On va de surprise en surprise depuis que le patron nous a recrutés et vous a rencontrés Une vie pleine de sueur froide, de frayeur et de délai de livraison aussi Mais une vie qui nous plaît Ah et pas qu'un peu Lorsque viendra l'heure du départ, on pourra seulement vous dire au revoir et vous souhaiter un bon voyage Mais d'ici là on se donnera à fond pour mettre toutes les chances de votre côté Vous pouvez nous faire confiance pour la suite La coissure de Wedge me fait truer Accrochez-vous les amis, je vous rejoindrai plus tard au Labyrinthos pour porter un encart J'en ai l'eau à la bouche Allez, on fait nos emplois et on retourne travailler dans la bonne humeur A plus tard Coucou la rose noire Je vais bien et toi ? Ouais la tête de Wedge c'est un oignon En fait c'est pas un oignon, c'est l'autre truc aussi Une noisette Et voilà, si vous voulez bien vous approcher et vous ouvrez vos boutiques J'ai pas assez dormi en vrai J'ai pas assez dormi Ouais c'est Barsaru qui va tenir la boutique Enchanté, Tataru compte sur vous Et moi aussi Vous pouvez nous faire confiance, nous sommes plusieurs à nous être réfugiés à Charlayan Mes amis ne tiendront pas la boutique Mais ils travailleront pour Madame Tataru aussi Quand on décide de retourner à l'avenir ou de recommencer une nouvelle vie ailleurs Cet argent nous sera utile L'apocalypse me terrifie Mais dès que j'envisage l'avenir, je regarde en combativité Je me dis que non, je ne me laisserai pas faire car je ne suis pas seule Ayou, je veux que vous profitiez de cette boutique pour vous équiper au mieux avant votre départ, d'accord ? Non seulement car nos pièces sont d'excellente qualité mais aussi et surtout parce que chaque personne qui a travaillé à leur fabrication Et à leur distribution, il y a soufflé tous ses espoirs Ouais, le staff nonante Mnoum mnoum Notre fuite et notre séjour au refuge des neiges Le procès par combat et je garde Quand vous avez commencé à tomber inconscients les uns après les autres alors que nous aidions en Orient Quand vos âmes ont failli quitter définitivement vos corps Et quand vous vous êtes enfin réveillés, jamais je n'oublierai ces moments C'est vrai qu'on était dans le reflet J'éveillais tout ce temps sur les héritiers, du premier jour jusqu'à maintenant Toujours dans la joie comme dans le malheur Et même si je ne compte plus les tragédies qu'on a vécues Je suis heureuse d'avoir rencontré des gens formidables et découvertes de quantité de merveilles avec vous Oh trop mignonne Tatarou ! Ah oui c'est vrai que j'ai lu ça Rose, t'as pas de chance Alors cette fois encore, je veux vous soutenir fièrement comme je l'ai toujours fait Et quand vous reviendrez, je vous promets que je serai la première à vous recevoir Et à crier bienvenue chez vous à plein poumon Parce que la réceptionniste c'est moi C'est elle la réceptionniste, c'est elle la trésorière En fait elle a toutes les casquettes Tatarou Elle fait tout Bon Miam miam le stuff mais je suis pas 89 quoi Donc je peux pas le prendre sur cette place Ah trop bien Désolé de vous être tombé dessus comme ça Ayo et merci de m'avoir offert un peu de notre temps Pendant qu'on discutait, les autres ont dû vécu leurs occupations C'est que le grand départ est pour bientôt Krill ne voudrait pas que quelqu'un manquait l'appel le moment venu Alors elle doit savoir où chacun s'est fourré, demandez-lui Donc tout ça c'est gratuit ? T'as vu Nistra, tu vas bien On est d'accord, tout ce que je vais prendre là c'est gratuit C'est gratuit Kushiak, t'as vu ça ? Oh la la Par contre je sais pas, ça a pas l'air très beau Ça a l'air Ah tu peux les récupérer qu'une fois Ok Amuse-toi bien Rose Oh la 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 la, ah j'aime bien Oh la la, est-ce que je garde comme ça ? Ouais je garde comme ça J'aime beaucoup Ah oui j'aime beaucoup Et du coup un mâche blanc J'aime beaucoup Waouh Est-ce que je suis pas trop 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 Oh je suis Kiki Oh la la Moi j'aime beaucoup hein Je dis franchement Aïe 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 Arrête de te moquer de mes expressions de vieilles Nacar Oh non j'échapperai pas Au pire j'en ferai des euh... Comment on appelle ça déjà ? Au pire euh... Je... Je... Je transformera en cosmétique Ouais c'est ça des mirages Coucou Alors tu as renouvelé ta garde-robe chez Tatarou ? Oui 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 Ah bien sûr que je suis au courant Elle s'attelait à ses démarches dès qu'elle avait une nuit à elle Je suis ravie qu'elle soit parvenue à réaliser son grand projet Les autres sont passés par là pendant que vous étiez à l'agora Mais seulement au coup de vent Ils sont tous repartis un à un Ixtola Sankre Duryanger sont au dernier rempart en train de manger un morceau Plutôt que de se reposer à Lyce et Hera se sont rendus au Noumen à la recherche de documents qu'ils n'auraient pas encore consultés Ils ont toujours de l'énergie à revendre, c'est de là je te jure Quant à Alfino et Styrien Ils sont chez les Leveilleurs Disons que notre ancien dragon Céesse doit y t'accomplir une mission de la plus haute importance Et si tu passais tous les voir, je suis certaine que ça leur ferait plaisir Je te conseille de commencer par le dernier rempart Ces trois là ont de la petite et en sont déjà au dessert Si ça se trouve, essaie de te réserver un peu de temps pour t'emmener sur une petite silla, ça te ferait du bien Les grands esprits se rencontrent, tu vas bien boire un coup avec nous maintenant que tu es là Allez installe-toi et commande quelque chose La dernière zone c'est pas pour tout de suite Alors, qu'est-ce que Tataru te voulait ? C'est si gentil de sa part, que ferait-on sans elle franchement ? On a connu le meilleur comme le pire Il a soulevé plus de mystères A qui le dites-vous ? Jeune étudiant, j'ai eu l'audace de croire que le savoir de Charlayan était presque absolu Alors qu'en fait, ce n'était qu'une goutte d'eau perdue dans l'océan de la connaissance Je l'ai réalisé un peu plus à chaque nouvelle rencontre À chaque nouvelle découverte Même mes ennemis ont participé à faire tomber un peu plus mes œillères Et pour ça, je les remercie Et voilà qu'on s'apprête à plonger à pieds joints dans un océan d'étoiles Je me demande bien ce qui nous y attend Ultima Thule Là où la chante de l'anéantissement a fait son nid Je ne sais pas pour vous, mais je suis bien incapable de m'imaginer un endroit pareil En tout cas, il ne vous arrivera rien Je l'ai promis à Minfilia On compte sur toi, Sainte-Cred Ou alors, je peux te faire la même promesse Ouais, plutôt, je peux te faire la même promesse Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à cette fois où on est allés tous les deux au camp des eaux desséchées Tu te souviens ? Tu venais à peine de rejoindre les héritiers On a tous les deux bien changé depuis Voilà qui témoigne du chemin parcouru Je suis certaine que la fin de notre voyage n'est pas encore en vue Pas plus que celle de notre monde Lorsqu'on sera de retour chez nous Il sera peut-être temps de se poser et de réfléchir à l'avenir Maintenant que tu le dis La menace des primordiaux a presque disparu Et celle des haciens m'a l'air réglée aussi Reste à voir si les gens vont voir au-delà de leurs différences Et commencer à vivre un peu plus en harmonie Mais, même ça Ça me semble plutôt bien parti Oui, c'est vrai Les problèmes que les héritiers avaient pris à bras le corps Semblent tous en bonne voie de se résoudre Il est peut-être temps pour nous de laisser d'autres reprendre le flambeau de l'espoir Ce ne sont pas les candidats qui manquent Ça ne m'était même pas venu à l'esprit Mais, c'est vrai Que je sois en mission pour les héritiers ou à mon compte Je doute que mon quotidien change énormément Je voyagerai toujours autant Et j'apporterai mon aide à ceux qui en ont besoin C'est aussi simple que ça Cette perspective me plaît J'ai toujours aspiré à observer l'avenir se tisser sous mes yeux Et j'aimerais continuer à le faire de par le monde Je souhaiterais vous accompagner, si vous le voulez bien Je puis même me déguiser si la situation demande de faire profil bas L'ennui, c'est que tu es tout sauf bas de profil Mais si tu acceptes enfin de me tutoyer, j'y réfléchirai Et toi, Yastola, des projets? Oh, tu me connais Moi aussi, j'irai de ci, de là pour trouver la clé de quelques mystères Je pourrais commencer par chercher un moyen de rejoindre les reflets Et étudier l'influence de la disparition d'Aidelin Après tout, j'ai promis à un grand enfant de répondre à son appel S'il avait besoin de moi Elle parle de qui quand elle parle du grand enfant? Elle parle de Sankred? Et si un grave danger m'attend là-bas J'engagerai votre fine équipe pour surveiller mes arrières Rin aura sûrement bien grandi d'ici là Ouais, c'est bien ce qu'il me semble Ah oui, c'est vrai, regarde, t'as raison Ouais, il était trop triste quand elle a vu qu'elle partait C'était dans Shadowbringer En vrai, je devrais faire un café Ça vous dit qu'après cette cutscene là Je vais aller au toilet et je vais faire un café Et à l'avenir de notre monde Qu'il soit long et prospère Coucou Francus, comment tu vas? Hé, attends! Mister, Mister Toi, ça fait 69 mois là Que t'es sub Donc t'as le badge des 5 ans et quelques Je sais plus à quoi ressemble le badge des 5 ans Francus, oui, je crois que c'est moins d'un an Ah non, c'est bon, il a le... Francus, il a le badge des 1 ans Ah, tu bosses le dimanche, Francus? Quand ça se fait? Bon, je reviens Attendez, il faut que j'obtire le truc de petite fille Voilà, c'est pas retiré Je reviens très vite Ah mais oui, on est samedi Oh mais pourquoi je crois qu'on est dimanche? Mais ça va pas la tête Oh là là Non, 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 mais Faites pas gaffe, j'ai la tête Franchement, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai Je suis très fatiguée Je croyais qu'on était dimanche Je ne sais pas pourquoi Laissez tomber Et le pire, c'est que je crois que j'ai posté Et j'ai dit qu'on était samedi, quoi, au moins Bon, c'est pas grave Je vais me faire un café Et je reviens tout de suite A toute Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 Coupe-lui à ma mère. Elle voulait à tout prix rencontrer le grand Estinien, alors j'ai organisé une visite de courtoisie. L'opération a été un franc succès, je dois dire. Tu aurais pu arriver un peu plus tôt. Au moins, on aurait été deux à se sentir gênés en prenant le thé dans ce palace. Je n'ai pas l'habitude d'être traité comme le gratin mondain, moi. Tu as pourtant la carrure d'un grand seigneur. Entre ça et ton étiquette impeccable, ma mère a été ravie de bavarder avec toi. On aurait pu faire ça dans un boui-boui à Kougané. J'aurais été en terre inconnue au moins. J'ai bien essayé de me défiler, mais les autres héritiers m'ont menacé d'en parler à Tataru si je ne faisais pas plaisir à leurs mécènes. Quand il s'agit de se liguer contre moi, il y a du monde. Désolé, je ne pensais pas que ça relèverait du calvaire pour toi. Je reconnais que je n'en ai fait un peu qu'à ma tête. C'est juste que ça faisait partie des tâches dont je tenais à m'acquitter avant notre départ. Non pas que je vois notre voyage comme un aller simple, évidemment. Comment dire ? Ces histoires d'apocalypse m'ont passé l'envie de remettre les choses au lendemain. Tout a une fin. J'en suis plus que jamais conscient. Ne t'en fais pas pour moi, Ava. Je n'avais rien d'autre à faire de toute façon. Et puis, ça m'a évoqué des souvenirs nostalgiques. Qu'ils vivent dans une petite bicoque ou dans le plus grand des palais, les parents rabâchent la même chose à leurs enfants. En route ! Les leveilleurs ne vont pas apprécier si on prend racine sur leur perron. Attendez ! Depuis que j'ai quitté ma famille pour rejoindre Eorzea, j'ai connu maintes fois l'échec. J'ai commis de graves erreurs, certaines impardonnables. Pourtant, je ne suis pas rentré chez moi, peinot et seul, mais accompagné d'amis fidèles rencontrés en cours de chemin. Merci. J'aurai toute la vie pour vous exprimer ma gratitude. Mais ça aussi, je tenais à le dire maintenant et sans détour. Désolé. C'est peut-être un peu trop de bons sentiments en une seule fois. C'est moi qui devrais vous remercier. Sans votre joyeuse bande d'idéalistes, je ne serais pas là aujourd'hui. Et le souvenir de Needhog ne vivrait pas à travers moi. Alors merci. Tu entends ça, Echino ? Tu es son sauveur. Yo, Mike. Non, non, je vais avancer dans la quête principale. Mais dans 40 minutes, le roulotte va en recette. Je n'hésite pas à demander à Spire et l'Union. C'est celui dont je suis le plus fier. Non, je ne le patroule. C'est faux. C'est juste qu'il y avait une belle occasion. Ah, il faut retourner là, là. C'est bon. Il faut que j'avance dans la quête principale. Mais je n'ai pas le choix. Alors, ouais. Votre chambre a été nettoyée. Les draps propres vous attendent. Vous allez dormir comme un bébé. Mais ne vous croyez pas obligés de couper court à vos envies. Votre lit ne se sauvera pas. Et même si son moelleau vous garde prisonnière, quelqu'un viendra vous réveiller quand le vaisseau sera fin prêt. Alors c'est comme vous le sentez. Je vais prendre ce temps sur le toit du palais d'Alamigo. C'est comme vous le sentez. Partager les plaisirs de la vie plutôt que se servir des autres pour sa propre satisfaction. Je voulais que tu m'apportes quelque chose lorsque nous nous sommes affrontés ici. Mais qu'était-ce en fin de compte ? Et toi, mon ami, qu'attendais-tu de moi ? Sous-titrage ST' 501 C'est pas si long que ça que je sais que j'trouve que ça avance bien, c'est juste moi qui prends trop de temps. Plutôt moi le souci au final. J'ai une impression de déjà-vu chaque fois qu'on se réunit tous comme ça. Comme si on affrontait toujours nos difficultés en commençant par un grand rassemblement. L'habitude remonte au refuge des sables. A l'époque, on effleurait à peine la surface de nos problèmes, sans se douter que leurs racines étaient ancrées bien plus profondément. Nous n'avons commencé à percer ces mystères qu'une fois installés au refuge des roches. Nous avons versé beaucoup de larmes là-bas, qu'elles soient de joie ou de tristesse. Je me rappelle aussi notre temps passé au refuge des neiges, au manoir des Fortan à Ishgard, ou encore au bazar de Ruby à Kougané. Nous avons toujours eu la chance de trouver des mains tendues et des oreilles attentives lors de nos voyages. Elles vous ont finalement mené jusqu'à la tour de Cristal. Rassemblées dans l'observatoire, vous avez alors entrepris de sauvegarder non pas un, mais deux mondes. Et aujourd'hui, on est réunis ici pour relever notre plus grand défi. Ouais, ouais, ouais. Moi j'attends que mon café refroidisse pour relever ces grands défis. Le système d'hyper-propulsion est en place, et tous les autres préparatifs ont été achevés. Des loporytes manœuvreront le vaisseau pour le mener à sa destination aux confins de l'espace. Ultima Thuley. Le reste de l'équipage sera composé de vous huit. ... Vous êtes attendue dans le labyrinthos pour embarquer. Mais avant que vous ne partiez, le conseil de Charlayan m'a demandé de m'assurer une dernière fois de votre résolution. Mais non, quoi ? Mais non ! Quand je suis sur FF14. Ah c'est triste ! Merde ! Merde ! Il y a Mako mais je ne sais pas comment faire pour régler ça. Bon attendez ça se calme. Là je vois que ce n'est pas stable du tout. Comment tu vas panda ? C'est pas grave. On va se retaper à la cinématique mais c'est pas grave. Oh ! Non ! Attendez. C'est pas ce que je crois ? Ah non c'est bon j'ai rien à dire. J'ai créé que ça avait tout skip. Je préfère encore refaire la scène que ça skip tout tu vois. Non ça va ça va. Ça refait la scène. Tant mieux. On revoit Zenos. Partager les plaisirs de la vie plutôt que se servir des autres pour sa propre satisfaction. Hum. Je voulais que tu m'apportes quelque chose lorsque nous nous sommes affrontés ici. Mais qu'était-ce en fin de compte ? Ouais de toute façon je reste encore en live encore une heure et après j'arrête quoi. Et toi, mon ami. Qu'attendais-tu de moi ? Du coup quand il parle de son ami Zenos il pense à Metteillon ou il pense à quelqu'un d'autre ? Ou à Fandaniel hein. Fandaniel slash Hermès. Tout Fandaniel. Ah à moi ? À Zem ? Ah ok hein. J'suis perdue hein. Ah bon j'suis à BFF ? Ok. Ok. Ah oui. Moi j'ai pas très envie. J'ai une impression de déjà vu chaque fois qu'on se réunit tous comme ça. Comme si on affrontait toujours nos difficultés en commençant par un grand rassemblement. Oh moi j'suis pour la baguette. L'habitude remonte au refuge des sables. A l'époque, on effleurait à peine la surface de nos problèmes. Sans se douter que leurs racines étaient ancrées bien plus profondément. Nous n'avons commencé à percer ces mystères qu'une fois installés au refuge des roches. Nous avons versé beaucoup de larmes là-bas. Qu'elles soient de joie ou de tristesse. Je me rappelle aussi notre temps passé au refuge des neiges. Au manoir des Fortan à Ishgard. Ou encore au bazar de Ruby à Kougané. Nous avons toujours eu la chance de trouver des mains tendues et des oreilles attentives lors de nos voyages. J'aime trop la carrière de mon perso. Maintenant faut tout sauver encore. Et aujourd'hui, on est réunis ici pour relever notre plus grand défi. Le système d'hyper-propulsion est en place et tous les autres préparatifs ont été achevés. Des loporites manœuvreront le vaisseau pour le mener à sa destination aux confins de l'espace. Ultima Thule. Le reste de l'équipage sera composé de vous huit. L'anéantissement des mondes a poussé Météion au désespoir et elle menace maintenant le nôtre. En tant qu'héritier de la septième aube et dernier espoir pour notre planète, votre mission sera de la vaincre. Vous êtes attendus dans le labyrinthos pour embarquer. Mais avant que vous ne partiez, le conseil de Charlayan m'a demandé de m'assurer une dernière fois de votre résolution. Elle est inébranlable. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'un seul mot à vous dire. Triompher. Triompher. Chacun le comprendra comme il voudra, je n'en doute pas. Pour les uns, la victoire s'obtiendra en stoppant l'Apocalypse. Pour les autres, en revenant simplement vivant de cette expédition. Peut-être même que certains ont à cœur un vœu encore différent. Mais quoi qu'il en soit, je crois en vous. Alors je ne vous demande qu'une chose, de triompher, peu importe ce que cela signifie pour vous. Moi et tous ceux qui resteront ici garderont les yeux rivés vers l'avenir, car nous sommes convaincus de votre réussite. Il est temps. J'aime beaucoup mon armure. Oh non, Tatarou, elle va pleurer. J'aime beaucoup mes héritiers. Faites tous un bon voyage et revenez-nous vite. Poser soin de vous pendant votre absence. Allez, let's go ! Alors, ça y est, c'est le grand jour. Je vais vous dire au revoir ici, si ça ne vous dérange pas. Enfin, ne vous attendez pas à un long discours, je ne suis pas douée pour ça. Non, je me contenterai de vous laisser cette maxime du grand Galuf Baldession, le fondateur de notre organisation. Lorsque l'on va au-delà de terribles dangers... Non, non, c'est pas ça. Lorsque l'on va au-devant de terribles dangers, ce n'est pas de la haine ou de la colère qu'il faut garder à cœur, car ce qui nous donne la force de vaincre envers et contre tous réside ailleurs. Libre à vous d'interpréter ces mots comme vous le sentez. Personnellement, je ne dis juste que penser à ce qu'on aime ou ce qui nous fait plaisir nous permet de surmonter toutes les difficultés. Alors, faites-vous plaisir surtout, que ce soit ici ou au bout du monde. Tadam ! Allo Olympirathos ! C'est vraiment la musique en mode ouais, il va y avoir du fight et tout. Il y a un défi, un donjon et tout. Comme j'ai dit, je dois vraiment partir à 16h30. Un K.E.K.A. alors ça va. C'est le plus important. J'adore le prélude. Ah, j'ai tellement envie de refaire Final Fantasy 4 quand j'entends cette musique. De ce que je vois, personne ne manque à la peine. On est tous présents. Comme Krill a dû vous le dire, tout est prêt pour votre départ. Les coordonnées de votre destination ont été programmées et il ne vous reste plus qu'à embarquer. Y a plus qu'à, on s'est jamais autant donné pour finir à temps. Pourtant, les délais intenables, ça nous connaît. Enfin, ça valait le coup de tirer sur la corde. Vous avez devant vous le vaisseau ultime. Des performances et des capacités inégalables. Des systèmes de sécurité infaillibles et un profil qui en jette. On est arrivé en fin de projet, mais ce petit bijou bénéficie de la garantie Garlon. Merci pour ce travail phénoménal. Ça n'a pas dû être facile. Tu l'as dit, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on peut travailler sur la conception d'un appareil qui vogue à travers l'espace. J'ai beaucoup appris. Comme il s'agit de sauver le monde, je vous fais un prix d'ami. Vous me devrez un récit complet de votre voyage, ok ? Vous avez réfléchi à comment vous alliez le baptiser ? Il n'avait pas déjà un nom. Avant, il devait simplement faire le lien entre notre planète et la Lune. Maintenant que sa mission a changé, il faut lui en trouver un autre, plus adapté aux circonstances et à l'ampleur de la tâche. La construction de ce vaisseau a demandé l'aide de spécialistes venus des quatre coins du monde. J'admets qu'autant de talents n'auraient jamais pu être réunis sans le soutien des héritiers de la septième aude. Toutefois, ils n'ont pas été la seule clé de voûte de ce projet. Je pense à Delamude, qui nous a non seulement apporté une grande partie de l'hexadamontium nécessaire à la construction du vaisseau, mais aussi les connaissances indispensables à sa conception. Une partie de ce satellite ne se serait pas abîmée dans les mers du Nord si mon regretté père ne l'avait pas combattu au péril de sa vie. J'y vois là le destin à l'œuvre et non une coïncidence. C'est à croire que Luisois le Veilleur n'a jamais cessé de nous quitter. En hommage à cet épisode crucial de notre histoire, ce vaisseau héritera du même nom que ceux qui verrouillaient Delamude. Ragnarok. Il n'en aura pas besoin, mais souhaitons-lui néanmoins bon vent. Il n'a pas besoin pour tout le monde. On n'arrive pas trop tard à ce que je vois. On n'arrive pas trop tard à ce que je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que vous faites, tout cela ? C'est moi qui ai demandé à Sicard de réunir toutes ses tribus aux croyances hétéroclites. Le Ragnarok, comme il convient maintenant de l'appeler, aura besoin de l'éther du cristal mer pour se propulser. Or, ce dernier est bien trop gros pour être facilement transporté, et le fragmenté nous aurait pris bien trop de temps. J'ai donc proposé de lui faire prendre une forme capable de se mouvoir d'elle-même. Comme ça, pas besoin de s'embêter. Qu'est-ce que ça aura, quelle forme, maintenant ? Une invocation de Primordial. Ou plutôt, la magie créatrice à l'origine du rituel. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. J'ai compris. Urianger, on aimerait comprendre aussi. Certains d'entre vous l'ont peut-être deviné en passant par le halo de Bestway. Et l'Oporyte se sert de la magie créatrice, afin d'adapter la lune à nos besoins. Leur méthode permet de manipuler aussi bien son propre éther que celui de Criston, afin de matérialiser tout et n'importe quoi. Encore faut-il avoir une parfaite image mentale de ce que l'on souhaite créer. C'est donc aussi pour faciliter cette étape que les anciens conservaient ces images mentales sous forme de concept. Les anciens ont ensuite transmis une partie de ce savoir à ceux qu'ils tupaient, afin de leur permettre d'invoquer des Primordiaux. Ils ont simplement exploité les croyances de leurs victimes, en substituant l'idée d'une divinité à l'image mentale que le rituel nécessite. Ah, je vois ! L'Oporyte vont se servir de leur magie créatrice et nos amis de leur foi, afin de convertir l'énergie du Cristal-Mer. Une invocation de Primordiaux, mais dans les règles de l'art en somme. Vous avez tout compris ! Aytelin nous a offert le pouvoir de tisser des sorts de magie créatrice, mais nous a formellement interdit d'invoquer quoi que ce soit qui possède un semblant d'âme. Or, ce tabou ne s'applique pas à vos amis. Nous allons donc les guider, afin d'extraire du Cristal-Mer l'énergie nécessaire sous la forme de divinités, qui pourront ensuite rejoindre le Ragnarok de leur propre chef. Euh, on risque pas d'être subjugué ? Aucun souci ! Nous avons épluché les archives charlaïanaises à ce sujet. Il se trouve que le rituel transmis par les Asiens amplifie sciemment l'ego des créatures invoquées. Dès leur apparition, ils ont donc ce besoin insatiable de rallier à leur pensée tout être vivant. Fort heureusement, ce danger n'existe pas si l'on respecte les rituels originaux. À moins que l'on parle de puissantes entités comme Zordiark, bien sûr. Mais les nôtres seront bien plus modestes. Avouons-le, nous ne comprenons pas les détails non plus. Mais vous avez toujours été là pour nous, sans jamais exiger qu'on oublie notre foi, même lorsqu'elle nous échappait. Vous y avez même parfois prêté intérêt. Nous vous sommes reconnaissants pour la tolérance dont vous avez fait preuve à notre égard. Aussi, nous allons vous montrer que nos divinités n'existent pas pour faire le mal. Allez, les gars ! On a encore de la route pour rejoindre la mer des étoiles. Suivez-moi et faites gaffe à ne pas vous perdre, parce que je ne viendrai pas vous repêcher là-dedans, moi. À vos ordres ! Je ne sais même plus quelle est cette race. Il a une belle voix, lui. Ouais, les Gnat, t'as raison, c'est ça. Merci, Panda. Ce sont des téléporteurs individuels miniatures. Ils pourraient se révéler salutaires. Alors nous en avons fabriqué un pour chacun d'entre vous. Ils sont tous reliés entre eux. Il suffit que l'un de vous active le sien pour que tout le monde soit transporté dans le Ragnarok au bout de quelques secondes. On ne sait jamais ce qu'il peut arriver là-haut. Servez-vous-en si jamais vous vous retrouvez séparés, ou dans la capacité de retourner au vaisseau. J'espère qu'elle est belle, la nouvelle map que je n'ai pas encore rencontrée. On va voir qui ? On va avoir de l'oporite qui vont conduire le vaisseau. D'ailleurs, le Gnat, c'est dans Stormblood, non ? Le Ragnarok est prêt à décoller. Oui, 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 allez, let's go, on a une demi-heure. On peut le faire, we can do it. C'est Even Sword ? On attend. Alors c'est quoi les... Ah non, je confonds avec l'espèce marine qu'on rencontre dans l'eau, là. Enfin, sous l'eau. Ça c'est le Kogun, t'as raison. Ouais, j'ai confondu les Kogun et les Gnat. En fait, il y a tellement de race sur la tête, je t'attends parce que c'est super chocon. Bon, j'ai fini mon café, les gens. Ça devrait aller beaucoup mieux. J'aurais dû en prendre ce matin, en fait. Enfin, ce matin, je me suis réveillée, il était 11h. C'est tout bonnement incroyable. Équipage du Ragnarok, me recevez-vous ? Ici Fourcheneau. Oui, papa. On vient de m'annoncer que tout était près du côté de la mer des étoiles. Nous entrons donc dans la phase numéro 14 de notre plan. Le déplacement du Ragnarok vers son site de lancement. Nous vous avons déjà ouvert le passage. Démarrez comme bon vous semble. Est-ce que bon vous semble ? Allons-y, si tu veux bien. T'es là. Ça va, mais alors pas du tout. Je mets pas de cap dans une ambiance aussi pesante, moi. Allez, là, ma pingouin. Faut qu'on sente la motivation. Allez, vous me la refaites. Oh, il est relou. Même mon personnage est exaspéré. Non, j'ai pas envie de laisser l'honneur à Alfino. Ah, je troll, là. En vrai, je devrais laisser l'honneur à Alfino. De toute façon, je pense qu'Alfino va quand même s'en charger, non ? Je sais pas. Oh, ils sont trop mignons. J'en ai marre, ces petits loups-horites, là. C'est aussi chou que ma fille. Franchement, il faut quand même le faire pour être aussi mignon que ma fille. Il y a quelques années, je disais ça de mon petit frère qui a 14 ans, maintenant. Oh, mon dieu. Oh, j'aime trop. Il y a un petit Final Fantasy VIII vibe, là. J'aimerais trop qu'il fasse un Final Fantasy VIII remake. Oh, t'imagines les cinématiques de l'époque ? Avec la technologie de maintenant ? Mon dieu, quoi. Et donner enfin des voix à Squall, Rinoa, Quistis ! Putain, c'est beau. Oh, le petit roi Mog. Un Garuda. Qui eût cru que ma brise gonflerait un jour la voile de leur navire ? Quel crime de lèse-majesté ! Je comprends qu'elles se sentent insultées. Ne t'en offusque pas. Tes rafales ont d'autres usages que d'attiser le brasier de ta colère. Accorder la faveur de tes vents capricieux relève aussi de ton privilège. En fait, cette scène, elle doit être trop cool en jap ou en anglais. Déjà qu'elle est cool comme pas possible, là. Ah, j'adore. Ah, c'est Bismarck, là. Pourquoi pas, après tout ? Mon souffle est aussi là pour les faire goûter à la liberté des cieux. Vous voulez un ouragan pour vous porter ? Eh bien, vous l'aurez ! Volez, humain ! Vendez l'air et transpercez la boue de céleste ! Ah, il n'y aura pas d'autres primordiaux, là, qui m'ont... Non, pas d'autres. Ah, je suis trop triste de devoir couper le live dans 30 minutes. Je crois que je vais regretter. J'aurais peut-être pas du live. J'aurais dû attendre demain. Ça reset dans 6 minutes. Melk, les roulettes. MP, Lily et Espear pour les faire. Comme ça, ce ne sera pas tout seul. Ce sera beaucoup plus rapide si tu le fais avec Pando, Lily et Espear. Je les ai fait avec eux hier, à 23h, je crois. D'ailleurs, Ryan, il n'a pas beaucoup live. Il n'a live qu'une heure. Laissez-moi vous dire qu'il est au top de sa forme. Sacré vaisseau spatial. Le réacteur tourne à plein régime grâce à l'éther des divinités des humains. Tous les indicateurs sont au vert. À ce rythme, nous devrions atteindre les coordonnées fournies par Aydelin d'ici 8 carottes en temps ressenti. Voir 7, suivant l'appétit. Voilà qui nous laisse le temps de récapituler notre plan. Nous arriverons donc, incessamment sous peu, à Ultimatulé. J'attire une nouvelle fois votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une planète, mais d'une région de l'espace a priori vide d'éther et de matière. C'est ce que nous indiquent nos capteurs, mais prenez cette information avec des pincettes. Métayon a manipulé le dynamis afin de construire là-bas une sorte de nid, indétectable avec notre technologie. On ne saura à quoi on a affaire qu'une fois sur place, donc. Les autres Loporites et moi devront rester dans le vaisseau, afin qu'ils soient prêts à repartir à tout moment. Nous vous soutiendrons à distance du mieux que nous pourrons, mais c'est vous qui devrez vous charger d'explorer les lieux. Je suis convaincue que tout se passera bien. Attends, je dis ce que je veux dire après. Aydelin a placé sa confiance en vous, après tout. Conservez ça à l'esprit et rien ne pourra vous arrêter. Mais pas d'imprudence non plus, c'est bien compris ? Je veux que chacun garde sur lui ce gadget que la gentille dame et le gentil monsieur vous ont donné. Au moindre ennui, quelqu'un appuie sur le bouton pour téléporter tout le monde ici. Vous y réfléchissez même pas ! L'espace, c'est pas petit. On sait jamais quel tu... Ouais, désolé pour les problèmes de co, mais je vais voir après, je vais en discuter avec mon chéri à nouveau par rapport à ça. En fait, on a prévu de passer un Ethernet, mais c'est compliqué, si tu préfères. Oula, elle m'a fait trop peur. Genre sa grosse tête à météo et à paru d'un coup. Je dis, je fais what ? Métayon, Métayon ! Elle était si chou, quoi ! En fait, fallait s'y attendre, mais quand même, ça me rend trop triste. Une de mes sœurs t'a déjà rencontrée. Je suis désolée, ça fait si longtemps. J'ai tant oublié, mais je sens que vous venez d'Etheris. Pourquoi l'avoir quittée pour me rejoindre ? La fin serait venue à vous. On est là parce qu'on n'en veut pas de ta fin. Je ne comprends pas. La vie finit toujours par disparaître, vous savez. Non ! Ce n'est qu'un douloureux voyage vers la mort. Alors autant arriver à destination le plus tôt possible, pour s'épargner des souffrances inutiles, non ? Se débattre ou se torturer les méninges ne mène à rien. Car enfin, tout est précaire. Y compris ce bonheur que vous vous êtes donné tant de mal à poursuivre, et cette connaissance accumulée au fil des siècles. Si votre étoile devait mourir demain, tout ça disparaîtrait avec elle. La vie n'a aucun sens. Vous chantez ses louanges, mais c'est une étincelle minuscule qui crépite dans le noir, et s'éteint aussi vite qu'elle s'est allumée. Laissez-moi vous aider. Vous qui avez plongé votre regard dans l'infini de l'océan étoilé, vous devez comprendre. Les planètes et les formes de vie qui pullulent ça et là ne font que flotter un court instant dans l'espace avant de s'y noyer. Les seules constantes de l'univers sont ses ténèbres glaciales et son vide silencieux. La vie est l'exception et non la règle. Voilà pourquoi elle ne fait que subsister péniblement. Rendez les armes et acceptez que tout retourne au néant. Au risque de te décevoir, nous ne sommes pas venus ici pour te contredire. Tu n'es pas la seule à reconnaître que la vie est fragile, éphémère, et qu'elle n'est pas toujours synonyme de joie. Et ce n'est rien de le dire. Parmi les gens qu'on a croisés, la plupart n'ont jamais vraiment pu goûter à un bonheur sans amertume. Même moi, j'ai des regrets à ne plus savoir qu'en faire. Et je ne me fais pas d'illusions. Ils m'accompagneront dans la tombe, tandis que tout ce que j'ai accompli finira aux oubliés. L'absurdité de l'existence, la nécessité d'accepter que tristesse, colère ou désespoir sont des mots inévitables pour que naisse l'envie d'aller de l'avant. Eideline en avait parfaitement conscience lorsqu'elle nous a montré la voie. C'est par amour pour la vie qu'elle s'est contrainte à nous mettre au défi. Notre présence devant toi aujourd'hui est la preuve de sa volonté infaillible. Je le sens, oui. Ce feu ardent qui brûle dans vos cœurs. Presque comme de la colère. Je le connais, moi aussi. Ce sentiment abondait autrefois sur une myriade d'astres. Mais depuis, tous ces brasiers se sont éteints. Je n'arrive plus à respirer. Vous franchissez la frontière de notre ennemi. Ici, les sentiments l'emportent sur la réalité. Et les émotions qui étreignent vos cœurs ne leur permettent plus de battre. On est en train de se faire laminer, là. Sans pression. Moi, je vous le dis, demain, ça va être épique. Elle nous a mis K.O. Qu'est-ce qui vient de nous arriver ? Où est son cred ? Il s'est peut-être lancé à la poursuite de Métayon. Elle a disparu, elle aussi. Ou alors, elle l'a kidnappée. Bah ça, je sais pas comment on s'est débrouillé, mais on a atterri. Nous sommes arrivés à Ultimatulé. C'est pas tout. Je détecte les constructions dehors et même une atmosphère. Composition, température, luminosité... Vous pourriez même sortir sans scaphandre, alors qu'il devrait y avoir rien du tout ici. Je voulais parler du scaphandre, mais... Bon, maintenant, il a résolu le problème. Sans cred pourrait se trouver à l'extérieur. Sortons pour vérifier. Je passerai devant. J'arrête pas de dire sans cred, moi. Mais en fait, c'est sans cred. J'sais pas, j'arrive pas à prononcer correctement les... En attendant votre retour, contrôlez les systèmes de A à Z. Je veux qu'on soit prêts à partir à tout moment et scanner l'intérieur du vaisseau à la recherche de signatures biologiques. On ne sait jamais. Bon, du coup, qui veut me spoiler ? Ainsi commence leur ultime quête. Celle qui les guidera à travers des fantasmes de finitude. Aïe ! Putain, je me suis fait mal à la main. Chaque fin marque un nouveau début. Toutes ces histoires se superposent dans ma mémoire et une vérité s'impose à mon esprit. Le médecin ! Tant qu'il existera quelqu'un pour aller de l'avant, le crépuscule d'un monde sera suivi par l'aube d'un nouveau. Oh là là, sa voix. J'aime trop. Ça va tellement bien à son personnage. Prions pour qu'il réussisse, alors. Et là, c'est Islodéus. Le grand final approche et le rideau va bientôt se baisser sur notre épopée à la croisée des astres et des destinées. Je ne sais pas qui est le voice actor qui fait la voix de Emmett Selk. Un jour, je regarderai. On dirait des restes de planètes. Et si jamais le mec il vend ses services sur Fiverr ou un autre site, l'environnement semble bien viable pour vous. Je demanderai sa voix pour des alertes. Dans ce cas, nous allons explorer cet étrange endroit en même temps que nous cherchons son cred. Ah, ça me ferait trop kiffer d'avoir sa voix en alerte. Tu peux nous attendre avec les autres dans le Ragnarok, Lévingway. On compte sur vous pour les préparatifs du retour. Elias Schengel. C'est un français ou un québécois ou un belge ou un suisse ? Ou un marocain ? Ou un algérien ? Là, je suis en train d'essayer de citer les pays qui parlent français, quoi. Ou un guadeloupéen aussi, là-bas, il parle français et créole. Je ne sais pas si ça vous sera très utile ici, mais on vous a bricolé un robot qui propose des articles de quincaillerie comme on en trouve sur Eteris. Bien équipé Opa, soyez prudents. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans l'espace. Alors, la première tuile, revenez vite au Ragnarok. En fait, c'est ce que je disais, quoi, genre, on va toujours, par exemple, sur la lune, on va sur la lune, on n'a pas de scaphandre. Et là, c'est pareil, j'étais en mode, ouais, mais en fait, il n'y a pas de scaphandre. Alors, il fait tellement sombre qu'on n'y voit gouttes, sans même parler de cette atmosphère si pesante. Restons très prudents et commençons par respecter la zone à l'avant du vaisseau pour ne pas nous égarer de toute manière. Sans crède et météions ne devraient pas être très loin. Ne devraient pas être bien loin. Cet endroit me fait un peu peur, je l'avoue, mais je ne faiblerai pas pour autant. Gardons l'œil les uns sur les autres afin de pouvoir nous porter secours en cas de pépin. let's go. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, il me reste 20 minutes. Déjà, on va réparer vite fait, mais pfff, fin de suite, quoi. Alors, les outils, qu'est-ce qu'on a comme outils ? Il y en a pas mal de trucs, en fait, mais je crois que ce n'est pas mieux que ce que j'ai actuellement. Je crois que c'est des trucs que je pourrais acheter en vrai pour équiper mes personnages. Mais ouais, on est enfin ultimatulés. Alors, je ne veux pas dire, mais... Ce n'est pas que c'est laid. Je sais que ça... C'est beau, en fait. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait au ciel. Ça se voit qu'on est dans l'espace. Mais moi, ça m'angoisse. C'est comme quand on était sur la lune, ça m'angoisçait. Il y a des statues de dragons complètement pétrifiées. Enfin, il y en a qui ne sont pas pétrifiées, mais il y en a une partie qui sont pétrifiées, quoi. Alors... Je suppose que nous nous trouvons parmi les débris d'un bâtiment d'extrêmement... Hey ! Pas cool, ça. Mais je n'en ai aucune certitude. Continuons de chercher. Nous pourrions bien y découvrir des éléments importants concernant Ultimatulé. Ok. On va pas aller à Gratia. Ah non, il y a une structure vitrifiée. C'est vraiment beau, quand même. J'adore le ciel. Et j'adore les espèces de points qui sont là. Les verres, là. On dirait peut-être des points d'Ether ou des points de l'autre truc, là. L'autre magie. Enfin, pas l'autre magie, mais l'autre forme d'énergie. Alors, devant vous se dresse une structure métallique d'origine inconnue. La partie supérieure semble avoir fondu au temps avant de se solidifier à nouveau en un amas à formes aux allures de glace. On croit qu'elle s'est désagrégée suite à un choc très violent, potentiellement causé par un conflit de grande ampleur. Mais je pense qu'on va devoir faire la suite demain. Je vais peut-être devoir arrêter maintenant, en vrai. On va dire que ce côté a conservé un certain éclat. On peut encore distinguer les motifs qui le décorent, ce qui tendrait à prouver qu'il a été façonné par la main de l'homme ou par celle d'un être vivant tout du moins. Ce qui me turlupine, c'est que j'ai le sentiment d'avoir déjà vu ces symboles quelque part. Et en fait, je crois qu'on est peut-être déjà vus dans cette... Enfin, peut-être que des humains sont déjà venus dans cette zone, en gros. Mais ouais, je vais essayer de... Je vais essayer de faire ça assez vite. Et... Juste... Comment dire... Me synchroniser avec... Avec un point. Un point de téléportation. Je scrute les environs depuis tout à l'heure, mais ça m'a l'air perdre... Avec une éthérite, voilà. Une éthérite. Aucune trace de sang crête pour le moment. En plus, on n'y voit rien dans cette pénombre, ce qui complique encore plus les recherches. Tout ce que je peux te confirmer, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'être arrivé au bout de l'univers. Au-delà de cet îlot, il n'y a que des étoiles. La farde a perte de vue. Eh mais en fait... On dirait une musique de Final Fantasy X. Vous savez la zone dans Final Fantasy X où tu vois les... Les gens là qui sont morts. J'ai oublié le nom de cette zone. Vous savez quand Yuna va essayer de... C'est vers Guado Salam. Alors ? Des nouvelles encourageantes ? Non. Rien de concret non plus. Mais si on veut retrouver sans crête, pas le choix. Il nous faut continuer. Mauvaise nouvelle, on n'a rien trouvé de spécial. A mon avis, inutile de continuer à fouiller ici. Ça ne ferait que nous retarder davantage. En fait, je ne sais pas vous, mais depuis que nous sommes arrivés ici, j'ai constamment l'impression d'être épiés. Comme si des spectres malfaisants se promenaient autour de nous. Bon appétit, mystère. Bisous. Merci d'avoir été là. Parfois, il semblait encore plus proche et l'atmosphère devenait... Ah, je n'ai pas pu lire le suite. L'espace d'un instant, on aurait dit que les sentiments d'apathie, de tristesse ou d'angoisse étaient palpables dans l'air. Merci, mystère, pour le restau. Tu veux parler de ces créatures ? Ah, la musique s'est arrêtée d'un coup. Comment ça ? De qui tu parles ? Je ne vois rien, moi. Ah ! Donc en fait, je suis la seule à aller voir les créatures. Bon. Mieux vaut ne pas rester plantée ici de toute façon. et si on allait chercher ailleurs. Oui, c'est exactement ce que j'allais proposer. Peut-être que nous avons simplement pris la mauvaise direction après tout. Allons voir ailleurs si Sainte-Cred ou Météon n'y auraient pas laissé une trace de leur passage. A mon avis, on devrait essayer du côté gauche du Rack d'Arock. Le terrain s'étendait assez loin dans cette direction-là. Bonne idée, en route. hé camarade, il faut que je te parle en privé sur le chemin, d'accord ? J'adore l'armure de Sainte-Cred euh, pas de Sainte-Cred estinien. Bon, euh, il me reste 15 minutes. On va essayer de profiter de ces 15 minutes à fond. On va aller là, on va peut-être prendre le harmonisé avec cet éthérite. Alors, rentrons immédiatement dans le vif du sujet. Toi aussi, tu peux voir ces dragons qui rôdent autour de nous, pas vrai ? Oui. C'est bien ce que je me disais. Néanmoins, j'ai beau avoir côtoyé des dragons toute ma vie, c'est la première fois que j'ai le sentiment d'être face à des morts vivants doublés de fantômes en quelque sorte. Je me suis dit que si seul toi et moi étions capables de les cisterner, c'est probablement grâce à nos liens privilégés avec Midgar's Home et Any Dog. Mais dans ce cas, si les dragons d'Ultima tués ont les mêmes liens avec leurs congénères que nous connaissons, nous serions donc parvenus dans... Dans quoi ? Tu sais quoi ? Je préfère laisser les conjectures aux plus intellectuels d'entre nous. Attendons de voir si ces dragons ne se révéleront pas à leurs yeux ébahis au bout d'un moment. Entre temps, mieux vaut rester sur nos gardes en continuant. Des sentiments d'apathie, de tristesse ou d'angoisse, tout un programme. Dragon stellaire inférieure. Je ne peux pas passer comme ça et par contre, je vais faire ça. j'espère que la cinématique ne va pas être trop longue. pas la cutscene. Il y a des dragons blancs maintenant. Enfin, blancs. Oula ! Ils ont l'air un peu... Des dragons ? Je rêve ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Ah, finalement, elle peut les voir. Ce sont des souvenirs que j'ai ramenés de mes voyages. Des partisans de l'anéantissement dont j'ai recréé ici les derniers instants. Les émotions qu'ils m'ont transmises alors qu'ils appelaient l'abîme de tous leurs vœux. Tu veux dire qu'il ne reste déjà plus rien de leur monde ? Leur planète n'est plus qu'un énorme rocher stérile et abandonné qui flotte au gré des vents stellaires. Toute vie y a disparu. Seul le Dynamis anime ce théâtre d'ombre désincarné. Leur refrain de lamentation se répète sans cesse. Nous cherchons sans crède. Sais-tu où il se trouve ? Quelle question ! Il est là avec vous ? Avec moi aussi dans le sol sous vos pieds et dans l'air que vous respirez. Vous ne pouvez plus le voir, l'entendre ou lui parler. Mais il est bien là. Ce mélange de révulsion et d'inquiétude. Mais je comprends maintenant. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui protège votre existence en ces lieux. À votre arrivée, j'ai tenté de manipuler le Dynamis pour absorber votre éther comme je le fais en ce moment même pour accélérer le déclin de votre monde. Votre ami était aussi à bout de souffle et pourtant, il s'est interposé. Sans crède, c'est ça ? Il n'avait aucune chance, bien sûr. Je n'ai fait qu'une bouchée de son éther et il a disparu en un battement de cils. Mais un minuscule fragment de son âme a survécu. Celui qui abritait son essence la plus vive, la plus pure. Tous les doutes qui pesaient sur lui se sont dissipés. il n'avait alors plus qu'une seule et unique pensée à l'esprit. Je l'y protégerai. Pendant une fraction de seconde, son vœu a brillé plus fort que mille soleils et a rivalisé de force avec le désespoir. Il s'est imposé sur le mien et a pris brièvement le contrôle du Dynamis pour altérer mon nid. Il l'a forcée à permettre la vie. Votre vie. Tant que son âme luttera contre l'anéantissement, votre ami continuera de faire battre vos cœurs. Reste à savoir jusqu'à quand il tiendra. Eh bien, ce compte-là, finissons-en vite fait ! Inutile. Là où je suis, vous ne pouvez pas m'atteindre. Je vous l'ai dit, ici, les sentiments l'emportent sur la réalité. L'un de vous a peut-être réussi à remodeler cet environnement, mais les règles qui le gouvernent restent inchangées. Vous pouvez me voir, mais pas me toucher. Vous pouvez marcher, mais pas avancer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Mettez-y un avantage, ici. Notre prochaine rencontre pourrait bien être fatale. Nous devons avancer. Sans grève continue en ce moment même de nous protéger dans ce but. Urianger a raison. Pour ma part, je n'ai pas l'intention de fuir ou d'attendre sagement la fin. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je ne sais même pas à quoi ressemblent ces couleurs. Je vais prendre le mauve lotus pour voir. Ça, c'est quoi ? J'aurais que 500 gold ? Non, je préfère les couleurs. Bon, 16h23. On ne va pas continuer la quête. On va juste save. Comme ça, la prochaine fois, on vient parler et tout. Mais ouais, je suis désolée pour ceux qui voulaient suivre et tout. Je ne peux pas pouvoir aujourd'hui. Mais je reprends demain entre 13-14h. Je reprendrai la suite de la quête épopée. C'est juste que là, comme je vais rester aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir. Mais voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite à tous une très très bonne... Oh, ça coûte cher de retourner dans les autres villes. Ouais, ça coûte cher. On va faire un petit rapatriement. Mais oui, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Puis à demain. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada